Elle est vraiment raisonnée, c'est-à-dire qu'elle porte sur trois axes. Un premier axe, parce que c'est vraiment notre volonté, et après six mois de réflexion, on veut vraiment s'orienter là-dessus. Le premier axe, c'est vraiment de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale, et positionner vraiment Sarah au sein de ses territoires, comme je l'ai dit précédemment, et avec les spécificités vraiment régionales, et vraiment s'ancrer là-dessus, avec de gros enjeux, et on le vit en ce moment, au niveau des métiers d'aujourd'hui et des demain, par exemple. Le deuxième axe, bien évidemment, c'est le cœur de métier, le cœur de métier de Sarah, qui est depuis 51 ans, de fournir des produits pétroliers sur les trois territoires. Et ça, on souhaite le demeurer, et avec de nombreuses vertus, mais on aura l'occasion d'en rediscuter très certainement. Et le troisième axe, bien évidemment, pour compenser, et on ne va pas se leurrer, on assiste à une décroissance de la consommation des produits pétroliers, il faut bien les remplacer par quelque chose, ou trouver d'autres moyens de circuler ou de consommer. Et on est là pour aider, pour travailler justement au niveau des territoires, avec la connaissance des territoires, sur les besoins, les besoins de demain. Et comme on l'a écrit derrière nous, demain c'est 2030, et 2030 c'est maintenant. Si on veut commencer à positionner certaines choses, il ne faut pas attendre 2030 pour se dire, « Tiens, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? » Donc Sarah, étant dans cette dynamique, Sarah, cette dynamique a été initiée par Philippe Guy, donc mon prédécesseur, dès 2015, qui a eu cette vision, de commencer à réfléchir là-dessus. Ce que nous souhaitons apporter maintenant, après le temps de la réflexion, et on continue à se donner le droit de réfléchir, de réfléchir de tous azimuts, c'est maintenant, après avoir dit ce qu'on faisait, on va commencer à faire ce qu'on dit. En 2022, en tout cas, ce qu'on constate sur l'évolution des cotations des marchés du prix du baril, c'est que le prix du baril augmente de nouveau, revient à une situation à peu près de novembre. Je n'ai pas de boule de cristal, ce qu'on entend et ce qu'on voit par exemple des services de l'État dans l'Hexagone, c'est qu'ils prévoient que les prix du baril resteront relativement élevés. Ce que l'on peut faire, encore une fois, au niveau de Sarah, Sarah, de toute façon, est liée à des prix fixes, encore une fois, et Sarah peut contribuer dans la chaîne, encore une fois, qui contribue au prix final de la logistique, à faciliter, à discuter, à essayer de trouver des solutions, encore une fois, qui soient acceptables. Mais c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Il n'y a pas de côté magique ou d'aspect magique qui permettra à Sarah de baisser de 20 centimes. Vous savez, prix du carburant, Sarah, c'est 3 centimes plus 20 centimes. Le décret l'URL nous aide, au contraire. Le décret l'URL permet, et c'est une approche vertueuse, encore une fois, je le dis, le décret l'URL permet de minimiser les coûts sortis et pour les territoires. Parce qu'encore une fois, vous ne verrez plus de marge variable sorti Sarah. Je rappelle que de 2015 à 2020, il y a eu environ 58 millions d'euros qui ont été rendus à la population guadeloupéenne, martiniquaise et guyanaise, grâce à ce plan vertueux. Nous avons bien entendu, parce qu'on essaie de trouver des solutions qui soient acceptables pour les territoires, donc on a tenté, on a fait des tests, au niveau avec les produits qui sortaient de la raffinerie, également, pour voir de quelle manière on pourrait aider et pour rendre les choses, encore une fois, plus vertueuses et meilleurs marchés. Mais aujourd'hui, ne nous leurrons pas, on ne construit plus de raffinerie dans le monde. La solution, elle n'est pas là. Maintenant, si le Suriname, par le biais de subventions étatiques, modifiait ses installations et permettait de rendre, encore une fois, un produit de qualité, en quantité et de façon stable, parce qu'il faut bien ces trois éléments et qu'ils soient capables de fournir également du kérosène pour l'aviation, du fioul pour les bateaux, on le considérera également. Mais on ne le prend pas comme une menace ou comme un aspect compétitif. Encore une fois, l'objectif, c'est de trouver les prix les plus acceptables, encore une fois, dans ce monde où, encore, le prix du baril, si le prix du baril monte pour Sarah, il monte également au Suriname. Ce sont des cotations internationales. Merci.